salut tout le monde j'espère que vous allez tous très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on se retrouve pour du unboxing voilà donc aujourd'hui on va unboxing un optum puisque d'ailleurs j'ai un embrouilleur et donc du coup de britaine et de deux on va unboxing un puma 240 sevix 1 32e donc qui m'a coûté quand même dans les 70 euros faut chercher quand même assez haut dans ce genre alors 76 euros 70 et non moi il est à 90 euros acheter donc voilà bon bah écoutez je vous propose de vous montrer donc deux tracteurs déjà que je alors ça c'est à mon frère pas inventé donc celui là il est à mon frère donc pour bien vous montrer c'est on est sur un du coup casier 340 donc déjà il y avait l'afs donc ça fait un bon moment qu'il l'astracteur et bon bah du coup bon il avait laissé là je me suis bon bah je vais le prendre autant le prendre ou un jour s'il s'y revient bah il pourra le prendre parce que bah de base il est pas à moi donc voilà et du coup j'avais déjà commencé à faire la collection donc avec le ih 624 ouais qui d'ailleurs est plutôt joli donc c'est vraiment les vieux vieux donc allez c'est parti on va commencer à faire l'unboxing et allez donc là on va commencer bah du coup par le petit optum voilà donc on va commencer petit et après on va prendre le plus cher donc britain je vous montre bien avant d'unboxing vous voyez bien comme il faut le tracteur voilà franchement très stylé on voit bien donc on peut enlever la cabine et on voit donc ses stats en fait de la vraie vie donc les pneus 710 75 r42 donc 42 pouces donc 650 donc avant du coup je pense donc 10 tonnes et 750 kg donc voilà 300 euros 630 litres de réservoir donc on a une jolie bébête entre les mains bon bah c'est parti on va du coup l'ouvrir donc déjà on ouvre de par là des petites languettes comme d'habitude alors je précise je ne l'ai toujours pas ouvert j'ai attendu tout un trip pour putain avoir envie de l'ouvrir ok donc il est comme ça on va le tirer enfin je vais le tirer ah putain good c'est good ça franchement très joli déjà euh ah ouais il tient par là putain anti-vol quoi donc euh ok ok d'accord le du coup capot c'est du métal et ça c'est plastique ok donc il y a du métal et du plastique d'accord ok et par contre ouais du coup je connaissais pas le prix de ce tracteur parce que du coup j'ai la facture j'ai complètement oublié à la traite parce que ce soir j'ai tout pris là-bas donc euh voilà allez c'est parti je vais chercher le couteau pour couper les euh du coup les petits restants allez bah écoutez les ciseaux bon bah original la couleur bon moi je suis pressé d'ouvrir tout ça je suis fini de regarder s'il n'y a pas de merde par terre non en vrai franchement tracteur en soie t'as le noir qui reflète bien t'as quoi métal relevage métal on va juste enlever ça ça je vais pas trop supporter ça y est bon bah le tracteur il est là je vous fait quelques petits plans à comme ça en vrai je pense que vous allez quitter vraiment c'est parti bon bah les gars je suis assez dégoûté j'ai déjà perdu un rétro il était très fragile et il est tombé bon bah je pense que je vais essayer d'enlever l'autre parce que là je veux pas le laisser un rétro ça fait dégueulasse bon allez bon bah du coup on unboxing alors cette fois ci je me suis équipé donc d'un tournevis pour en fait l'enlever de la plaque parce que en fait j'aime pas quand les tracteurs sont sur la plaque alors je déteste quand ils sont tenus maintien par la plaque ça je déteste j'ai toujours enlevé les tracteurs dessus je suis sur la page je n'aime pas bon bah les gars déjà bon on va faire le tout parce que j'ai pas trop encore fait le tour à 100% ok bon déjà je vois que oh putain non il faut l'ouvrir de la ah les gars acheter du cadre fiable incroyable surtout si vous achetez le 14 achetez le 14 vous allez être je vais faire un peu plus tard comment on dit ça oh je suis en ma gueule allez c'est parti bon faut savoir que c'est les tracteurs je veux vraiment vous faire la collection oh putain mais pourquoi il est autant de tenue dedans bon alors check on tout ça bon bah déjà franchement c'est 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 good donc là on est sur du full métal comparé à l'autre la cabine est en plastique et c'est là en plastique et le capot est en métal et relevage avant arrière tout le dessous c'est en métal donc il y a que la cabine et les ailes arrières je pense déjà qu'on va ouvrir ce dessous c'est que ça ça vaut le prix alors du coup ils s'emmerdent pas t'inquiète pas hein ils t'ont fait un truc là mais maman putain j'ai même pas de temps ce qu'ils pensent non pour couper tout ça bon je crois qu'on peut faire un bon petit accéléré les gars ça vous fera peut-être pas de mal bon c'est l'heure de vérité on va maintenant ça y est mon casier enfin délivré et on va enlever cette merde là allez putain il y en a deux encore à écouter on va les enlever d'ailleurs je veux pas aimer le tracteur ça fuse vous inquiétez pas c'est un coussin ça reste que rien allez c'est parti c'est parti c'est parti la plaque qui tient là putain n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que vous aussi vous êtes pareil j'ai l'impression que ça a j'aime pas je vous le jure c'est j'aime pas voilà bref bon déjà il y a plus de qualité il y a plus de qualité ce qui est d'ailleurs logique parce qu'on est sur un tracteur full métal et puis il vaut il vaut son prix l'autre il a valu moins cher et encore là j'ai commandé en 1.87 un case 1.455 sur collect world qui est le monde de collection bon mais franchement je vous l'amène un petit peu et je vous ferai quelques petits plans comme l'optome et je pense que c'est deux qui vont très bien s'entendre et oh putain oh là 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 c'est la bête quoi les gars c'est si on pouvait acheter ça rien qu'à l'auto chargeuse oh là 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 il sent le il sent le il sent la peinture J'aime un peu ce que je dis Mais je vous jure c'est vraiment la peinture Sortie d'usine Ouais, enfin sortie d'usine Je m'entends Très joli puma Bah écoutez, on va mettre les deux ensemble Est-ce que je vous peux pas Je vous fais quelques petits plans de vue Et on va s'arrêter là pour cette vidéo Allez, c'est parti Moi je vais chercher le Case Et on va s'arrêter Bon bah jusqu'à en arriver maintenant J'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour l'instant Bon, je vais virer du coup le coussin Maintenant On va mettre place A la boîte Je vais du coup remettre Ce qu'il y avait du coup à l'origine Donc ça fait que Je vais remettre ça Voilà Donc avec l'emblème casier dessus Pareil, pareil, pareil Donc attention Parce que Les boîtes bien évidemment Je les garderai pour Pour la collecte Mais sinon après Je pense que Je vais essayer de mettre Tous les tracteurs Ensemble Je vais essayer après Voilà, c'est pas dit Bon, déjà je pourrais du coup Je pense mettre L'optome au fond On va essayer Comme les gamins Oh Je vais essayer de faire la place Je crois Que ça ne passera pas Je pense que Je vais devoir carrément Enlever Le tout En fait Et le mettre à la place Ouais Parce que là Ça va passer Je pense pas que ça va passer Non Après, c'est le tracteur Qui est trop gros C'est pas grave Je les mets Là Pour la fin de la vidéo Et on verra ça plus tard Allez A tout de suite Pour l'outro Petite conclusion Bon, ben Du coup En vrai Je suis satisfait Des deux Moi je croyais Que lui Il fallait être Moins satisfait Tu vois ce que je veux dire Parce que En vrai Il y a du plastique Et tout Je me dis que Le plastique Bon, ben Quand tu le tombes C'est pas forcément résistant A part si c'est vraiment Du plastique Mais ça m'étonnerait Parce que déjà Il a du métal Donc le métal Qui s'écrase Qui force sur la cabine Tout qui pète Parce que la cabine Là Elle est démontable Alors du coup S'il tombe Je pète la cabine Du coup Je vais enlever Et du coup Lui Ben, rien à dire Voilà Des matériaux de haute qualité Ce qui est d'ailleurs sûr Parce que Ben, c'est du métal Métal C'est-à-dire En soi C'est le moteur Qui Je pense que Ce qui pèse le plus Sur les miniatures C'est le capot Carrément Pas le moteur Parce qu'en réalité Ces tracteurs-là C'est pas des capots en fer Enfin, je pense pas Je pense que c'est plutôt Comme le CVX On a des capots En fil de verre Donc pour avoir un tracteur Un peu plus léger Pour économiser du temps Économiser du poids Excusez-moi Pour avoir moins de poids Mais sinon En vrai, voilà Franchement C'est une petite affaire Vraiment cool Je vous remontre Un petit peu Voilà Je vous fais un petit débrief Comme ça Je vous fais le tour L'autre pareil Et donc voilà Derrière Et là Le petit 624 Que c'est un petit moment Bon, maintenant que je l'ai Mais voilà Pareil On est vraiment Sur du matériau de haute qualité Et puis c'est un tracteur incroyable C'est les vieux 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 Donc alors Alors ça du coup C'est de réplique à gris Universal Lobby Et l'autre là Et je sais Mais comment ça s'appelle Bref Britin Voilà Donc Britin Universal Lobby Et réplique à gris Bon Bon Il n'y a pas Trop de Le truc C'est juste Bon La poussière Qui s'y met Sur ce genre De petit véhicule Mais voilà Bon allez J'espère que vous avez Kiffé cette petite vidéo Moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Et je vous dis Ciao tout le monde Tiens J'ai trouvé un tracteur Pour tirer les John Duran Bourbet Ou les Elephant Là mon gars J'ai trouvé un beau Truc là T'as vu ça un peu Attention en plus C'est les freins pneumatiques C'est un moteur mal Incroyable Le petit Le petit moteur Le petit compresseur Pour remplir les freins Là mon gars C'est pas un tracteur PD Comment on dit Et là le pont Le pont il est gigantesque Même les rotules Elles sont plus gros Que mon pouce Ah de ça Le capot Il est plus grave Que moi Tout frappé Pour moi Oh Rame à ça Fs connect Bon du Compresseur En gros Ouais C'est des freins Dématiques Je vois C'est incroyable Les verins Et tout Voilà